Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction sur Naradio, comme tous les jours, du lundi au vendredi, un peu avant 8h, on reçoit une personne qui fait l'actualité locale. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On était obligés d'avoir une femme dans cette émission. Je suis avec Bény. Bonjour Bény. Bonjour Bény. Bény qui va venir nous parler de l'association Malila et d'une manifestation qui aura lieu demain, samedi, du côté de la Rochelle. Ça s'appelle Les Ressourceries. On va tout savoir avec Bény. Déjà Bény, avant de parler des ressourceries, on va parler de l'association. En quoi ça consiste Malila ? L'association, elle a été créée il y a quelques mois, en 2018, pour réaliser un projet solidaire sous forme d'un local qui s'appellerait La Ressourcerie à la Rochelle et qui serait un projet solidaire, humain, autour du recyclage de la récup. Et donc demain, il y a une manifestation qui va se passer du côté de La Rochelle. Ça va se passer dans la maison de quartier de Portneuf, c'est ça ? La maison de quartier de Portneuf, qu'on appelle aussi le centre social Jean-Benoît, à côté du stade de rugby, Marcel de Flandre, avec un énorme parking. Tout le monde peut venir. En plus, il n'y a pas de match. C'est calculé. C'est calculé. C'est prévu à l'avance. Oui, parce que toutes les personnes qui veulent réaliser des manifestations à La Rochelle, c'est vrai qu'elles regardent systématiquement le calendrier du stade Rochelle. Notamment à Portneuf. Alors, on va en venir dans le détail. Vous l'avez dit, c'est du upcycling. Alors expliquez pour ceux qui ne parlent pas couramment anglais. C'est du recyclage, c'est ça ? C'est du recyclage mis en valeur, en fait. On récupère des matières, des tissus et on les détourne de leur fonction première et on les valorise. Ça peut être quelque chose qui était destiné aux déchets. Et puis finalement, on le transforme et en mieux et on le réutilise. Et c'est très bien. Ça peut être de la déco. Ça peut être aussi de l'utilité au quotidien. Énormément de matières différentes. J'ai regardé un petit peu des pierres, des vinyles, des tissus, des bois. Donc on conseille aux gens de ne rien jeter. Tout peut servir. Tout peut servir. En tous les cas, si eux, ils veulent jeter, ils peuvent aussi contacter plusieurs artisans, créateurs qui sont dans le coin et qui, eux, récupèrent avec grand plaisir pour continuer à travailler. Et vous voulez, une fois que le produit est transformé, il est vendu, c'est ça, au profit de l'association ? Ah non. Alors pas du tout. Nous, on organise les vêtements. Voilà. Donc chaque exposant participe effectivement pour cette journée. Ensuite, ils sont vendeurs de leur création. Nous, après, on n'a aucune commission. Rien ne nous revient. C'est vraiment leur travail qui est mis en valeur. Et comment vous, vous récupérez des fonds ? Il y a des stands de boissons ? Oui. Voilà. Alors nous, on s'occupera de la boisson. L'association Malila s'occupera de la boisson. Ça va être jus de fruits, jus de bissapes, parce que voilà, on a une petite familiarité avec l'Afrique de l'Ouest. Ça va être café. Et par contre, le repas, ça va être sous forme de brunch en milieu de journée, proposé par une autre association qui, elle, s'appelle Remplir les ventres, pas les poubelles. Donc là, ce sera une cagnotte participative. Vous avez un euro, cinq euros, dix euros, ce que vous voulez. Et vous pouvez manger. Et les fonds récoltés par l'autre association, c'est en commun ou c'est pour elle ? C'est pour elle. Chaque année, en fait, à chaque session des ressourceries, on fait venir une association qui a besoin aussi, ou pas d'ailleurs, mais qui a besoin, ou qui est utile, qui correspond un petit peu à notre état d'esprit. Et cette année, ce sera cette association. Puisqu'on rappelle que c'est la quatrième année, quatrième édition. Il y a eu une petite pause en 2017, 2018, pardon, une petite pause et c'est reparti. Alors, par rapport aux autres éditions, vous vous attendez à quelle affluence ? Vous espérez combien de personnes ? C'est très difficile. Je pense qu'on n'a jamais comptabilisé vraiment. C'était mieux d'année en année. J'espère que ça va être très fréquenté encore. Le lieu est très accessible. C'est ça qui est très pratique. On n'a pas toujours eu des lieux aussi accessibles. Donc, on espère beaucoup de monde, même si c'est pour papoter, venir rencontrer des exposants, venir nous parler. Voilà, il n'y a aucune obligation d'acheter. S'ils achètent, c'est mieux pour les exposants, mais ce n'est pas une obligation. Combien d'exposants, d'ailleurs, au total ? On est 24. Ils sont 24, pardon. Donc, 24 exposants. On rappelle les horaires pour les gens qui n'avaient rien prévu ce week-end, qui se disent « Tiens, il fait un temps un peu de cochon », parce que je ne suis pas sûre que ça va être terrible ce week-end. Non, 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 ça va aller, ça va aller. Il ne va pas pleurer. Vous êtes en intérieur, de toute façon. On est en intérieur, mais on a un espace aussi extérieur qu'on peut utiliser. Même pour les enfants, on sera sécurisé si les familles veulent venir. Il ne faut pas qu'il pleuve, mais on y croit. Vous nous parliez d'une incoytance avec l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup avec le Sénégal, non ? Il y a des liens avec le Sénégal. Il y a beaucoup le Sénégal, puisque moi, j'ai vécu pas mal d'années. Enfin, le Sud, je précise, la Casamance, un côté chauvin. Mais oui, il y a toujours un lien. Et si cette association peut permettre aussi de venir en aide, notamment à un orphelinat qui se trouve aussi dans la ville de Ziguinchor. Si, à l'avenir, l'association nous le permet, on fera ça en plus du solidaire. C'est vraiment du solidaire. Oui, parce qu'en parlant d'avenir, il n'y a pas que cet événement. L'association ne mise pas tout sur cet événement. J'ai un petit peu regardé. Tous les mois, j'ai vu une friperie solidaire, c'est ça ? Oui, alors au même endroit, on remercie la maison de quartier de Pornhub. Tous les mois, c'est le premier ou le deuxième mercredi de chaque mois. En fin de journée, on organise une friperie solidaire. Donc tout est à 1 euro. Tous les vêtements, pardon, sont à 1 euro pour nos adhérents ou pour les adhérents de la maison de quartier et 2 euro piège pour les non adhérents. C'est principalement un petit rendez-vous féminin quand même. Ça tombe bien, on est à la journée de la femme. Voilà, il y a quelques hommes et on peut proposer quelques choses aux hommes. Mais c'est quand même très masculin. Tout ce qui est fringue, c'est masculin. C'est un bon moment. Voilà, on discute aussi. On essaye, on se conseille. C'est un bon moment. Non, c'est tout. La prochaine session... Oui, là, on est vendredi. La dernière, c'était mercredi dernier. La prochaine, ce sera donc début avril. Voilà, je crois que ce sera le deuxième mercredi d'avril, 17h30, 20h. Voilà, mais on en reparlera sur la page Facebook de Malila. Exactement. On va vous mettre tous les liens. Vous retrouvez d'ailleurs cette interview en intégralité sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, deux rendez-vous. Donc, on l'a dit, un mercredi par mois, la friperie solidaire. Et puis, demain, donc, la ressourcerie du côté de la maison de quartier de Portneuf. Pas de match du Stade Rochelet. Vous n'avez pas d'excuses. On rappelle l'horaire pour venir vous voir. 10h, 20h, non-stop. Pendant 10h, vous pouvez passer une heure, vous pouvez passer cinq heures. Comme vous voulez, c'est un moment de partage. Et vous retrouverez Bény, qui a été l'invité de la rédaction ce matin, qui nous a fait ce grand plaisir. Merci beaucoup, Bény. Merci, Benjamin. Sous-titrage ST' 501